Donc du coup, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième webinaire Drone Keeper. Vous l'avez vu, le sujet intéresse, le sujet plaît, il est d'actualité. La nouvelle réglementation européenne qui sera du coup en vigueur au 1er janvier 2024. À quoi s'attendre ? On va vous le résumer en cinq gros points, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même passer sur beaucoup, beaucoup de situations et de problématiques qui en découlent. Ce ne sont pas des problématiques, mais des aspects. Je suis ma vice-dossi, du coup, je suis chargée de communication chez Drone Keeper. Je serai là pour poser vos questions à Romain le long de la présentation. Et je suis accompagnée du coup de Romain de chez Prépa Drone qui va se présenter juste après. Ne vous inquiétez pas. Comment ça va se passer ? Donc une fois que Romain se sera présenté, on va d'abord aller sur la globalité de la nouvelle réglementation. On va vous faire une petite introduction. On va vous présenter du coup les catégories, les nouvelles catégories. Quelles sont les exigences auxquelles vous devrez vous conformer ? Côté formation, que va-t-il se passer ? Et à la fin, on va voir un petit peu comment tout ça va s'orchestrer dans le temps, avec la mise en place et les périodes de transition qui sont associées à cette nouvelle réglementation. Allez, je laisse Romain prendre le lit et je ne suis là que pour répondre aux questions maintenant. Merci, Maëlys. On voit bien la slide, c'est bon ? Il n'y a pas de soucis de ce côté-là ? Non, tout va bien. Eh bien, go. Alors, petite présentation déjà de Prépa Drone et de moi-même, Romain. Je suis responsable pédagogique côté Prépa Drone en charge de la veille réglementaire et du maintien à jour du contenu. Pour ce qui est de Prépa Drone, je vous présente la plateforme rapidement. Est-ce qu'on propose des préparations aux examens des délépilotes de drone, que ce soit dans diverses catégories, catégories open ou catégories spécifiques européennes et françaises avec le CATT ? On travaille avec maintenant plusieurs dizaines de centres de formation qui nous font confiance pour la préparation de leurs élèves aux examens, avec la mise à disposition de cours écrits, de cours audio, de fiches de révision, d'assistance en ligne où on vous répond généralement assez rapidement si vous avez des questions sur certains QCM. Et puis, la mise en place d'un écosystème et de partenaires, comme aujourd'hui avec Drone Keeper. Donc, encore une fois, merci à eux de nous associer à ce webinaire pour pouvoir vous présenter la réglementation européenne. En tout cas, ce qui va arriver. Eh bien, c'est parti. On commence tout de suite du coup avec la partie introduction à la réglementation européenne de drone. Alors, un petit focus sur le cadre réglementaire et pourquoi on a cette réglementation européenne qui arrive. Donc, c'est tout d'abord pour harmoniser les normes, amener de la sécurité et définir les responsabilités de chacun, que ce soit des opérateurs, des fabricants ou des télépilotes. Il y a deux grands textes que vous avez déjà peut-être parcourus, mais qui régissent un peu tout ça, sont le 2019-947 pour la partie télépilotes et exploitants et le 945 pour la partie industrielle, fabricants de drones, globalement. Alors, les points qu'on va rappeler tout au long de cette présentation et qui sont importants, c'est l'introduction, on le voit ici un petit peu en bas, de ce qu'on appelle des drones de classe. Donc, ça, on va en parler. C'est vraiment une des nouveautés. Voilà, les drones maintenant qui vont être mis sur le marché auront un marquage CE avec une labellisation de classe, donc de C0 à C6. Et la deuxième chose aussi à avoir en tête tout au long de cette présentation, c'est que maintenant, avec la réglementation européenne, on va parler de gestion du risque et de niveau de risque associé à l'émission. Et donc, en lien avec cette gestion de risque, on a plusieurs catégories, et plusieurs scénarios de vol. On retrouvera la catégorie ouverte pour des missions à faible risque. Et encore une fois, associé du coup avec cette nouvelle catégorie de drones, C0 à C4. La catégorie spécifique pour des missions à risque modéré, qui va remplacer nos catégories spécifiques qu'on connaît actuellement, S1, S2, S3. Associé de nouveau à deux nouvelles classes de drones. Et une catégorie certifiée. On ne va pas s'étendre trop sur cette catégorie-là, mais voilà, c'est bien que vous l'ayez aussi en tête, qui est là pour des missions à niveau de risque élevé. Alors, on va démarrer avec la catégorie Open européenne, catégorie ouverte. Donc, pour des missions à faible risque, pour des masses maximum de nos US jusqu'à 25 kg, on doit respecter une hauteur de vol de 120 mètres, et un espacement, un éloignement vis-à-vis des personnes. On verra qu'il y a des petites particularités du coup sur certaines sous-catégories, cette catégorie Open, où on va pouvoir survoler les personnes. Hop, on va commencer tout de suite avec la première des sous-catégories de la catégorie Open. Donc, il y en a trois, A1, A2, A3. Je vais vous présenter la sous-catégorie A1, laquelle est associée donc deux classes de drones, le C0 et le C1. Le C0, donc typiquement ici, l'exemple d'un Mini 4 Pro, que vous connaissez peut-être, qui a eu sa certification de classe. Donc, avec ce drone de classe C0, on n'a pas d'obligation de formation, on est sur des drones inférieurs à 250 g, et on va pouvoir, vous allez le voir juste après, survoler ponctuellement des personnes isolées. Et le drone de classe C1, donc là l'exemple d'un Mavic Air, typiquement qui devrait avoir sa certification de classe C1 aussi, donc des drones qui vont monter jusqu'à 900 g. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement, avec cette sous-catégorie A1 ? On va pouvoir voler jusqu'à 120 m, ça comme actuellement, piloter des drones jusqu'à 900 g, en classe C1, rester en vol à vue. Et là, la grande nouveauté, effectivement, de la réglementation européenne, à partir de début 2024, on va pouvoir, en sous-catégorie A1, et sous-catégorie A2, on le verra après, voler en zone urbaine. Donc ça, c'est la grande nouveauté, dans le texte, sur la réglementation européenne, on est autorisé, on va être autorisé à voler en milieu urbain, sur cette sous-catégorie. On verra après, peut-être, les petites particularités que va nous imposer la réglementation française, mais en tout cas, dans le texte, au niveau européen, il sera autorisé de voler en zone urbaine, dans cette sous-catégorie. La sous-catégorie A2, avec des drones de classe C2, donc des drones un peu plus imposants, pour des usages un peu plus complexes. Typiquement, ici, un Mavic 3 entreprises, en Mavic 3T, qui serait équivalent. Donc des drones pouvant aller jusqu'à 4 kg. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? De nouveau, voler jusqu'à 120 mètres, garder un vol en vue, et de nouveau, voler en zone urbaine. Alors là, avec des petites contraintes, comme les drones sont un peu plus gros, des petites contraintes d'éloignement par rapport aux personnes, on va être à 30 mètres, des personnes non impliquées, sur l'opération, ou alors on va pouvoir baisser cette distance horizontale à 5 mètres, si le drone est équipé d'un mode basse vitesse. Et on verra, juste après, en suivant dans la présentation, des obligations de formation un peu plus spécifiques pour cette sous-catégorie. La sous-catégorie A3, alors là, on est sur des drones, du coup, encore un peu plus gros, allant jusqu'à 25 kg. Donc des drones de classe C3 et C4. Et également, on va retrouver dans cette sous-catégorie tous les drones non normés. donc tous les drones que vous aviez eu l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. J'ai pris l'exemple ici dans Phantom 4. On va pouvoir utiliser dans cette sous-catégorie A3. Et aussi, tous les drones de classe inférieure. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ? voler jusqu'à 120 mètres, toujours du vol en vue. Et on va pour le coup voler hors agglomération, donc hors zone peuplée. Typiquement, pour des opérations d'inspection avec un matrice 350, des opérations d'inspection, du travail agricole, des choses comme ça, hors zone peuplée. Donc on va respecter une distance horizontale de 150 mètres par rapport aux espaces résidentiels et commerciaux. sur cette sous-catégorie. Est-ce que c'est clair, Maëlys ? Alors, je n'ai pas regardé le tchat. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que pour l'instant, tout va bien sur ces trois sous-catégories ? Non, pour l'instant, tout va bien. Sur les sous-catégories, je ne vois pas de questions. Ça a l'air très clair. Eh bien, écoute, on avance. Je ferme juste le tchat. Hop ! Voilà. Hop. Alors, la première, donc les qualifications, les formations, tout d'abord, pour le A1 et le A3. On va avoir, de manière générale, un examen théorique en ligne à passer sur ces neuf thématiques. Pas d'obligation de formation pratique. Et donc, comment se compose l'examen ? Vous allez pouvoir le retrouver en vous inscrivant via AlphaTango. 40 questions, 75 % de bonnes réponses. C'est un peu le standard. Donc, ces neuf thématiques qui va vous donner le... Oui. Vas-y, Maëlysse. Les questions sont arrivées après tout. Donc, avant que tu passes à un autre sujet. Sur la slide d'avant, on a Hervé qui nous demande zone peuplée et également proximité d'un rassemblement de personnes. Oui. Alors, je ne sais pas de quel scénario on parle. Je ne sais pas. Alors, peut-être un 1 et un 3. Alors, est-ce que tu as plus d'infos ? Sinon, je poursuis. Je te laisse chercher les infos. Il y en a d'autres. Alors, les drones anciens sont en sous-catégorie A3. Donc, un DJI 2 ne peut voler qu'un A3. Alors, si effectivement, il n'a pas d'équivalence, s'il n'obtient pas d'équivalence de classe, il sera relégué en sous-catégorie A3. Effectivement. Petite question. En A3, êtes-vous sûr que les drones C0, C1, C2 sont autorisés ? Oui. Normalement, oui. Effectivement, c'est tous les drones de classe inférieure. Il n'y a pas de raison que les drones de classe inférieure ne soient pas autorisés effectivement sur la catégorie C3 qui impose, en fait, on va vraiment étape par étape. Donc, les drones de catégorie C3 et C4 ne sont plus, je vais dire, réglementés. Mais tous les drones de taille inférieure, typiquement, un mini-CAD Pro qui est en classe C0, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas autorisé à voler hors agglomération en zone peuplée. Donc, il sera bien autorisé à voler en sous-catégorie A3. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'on pourra voler en open à proximité d'un site militaire ou d'un aéroport ? Alors, ça, c'est ce que on y reviendra, mais on peut y revenir tout de suite. C'est ce que je disais tout à l'heure. La réglementation européenne dit effectivement qu'on va pouvoir voler en zone urbaine après et donner la liberté à chaque État membre de l'UE de définir des zones de restrictions supplémentaires. Vous connaissez tous les géoportails et la carte UAS de restriction de la catégorie open. Et donc, cette carte sera très probablement mise à jour pour définir des interdictions éditées par la réglementation française par la DESAC pour restreindre certaines zones. Typiquement, éventuellement, des zones militaires, des aéroports, des CTR. Et à savoir que, alors c'est à confirmer, mais l'autorisation de vol en zone urbaine en catégorie open serait restreint à une activité commerciale ou professionnelle. Encore une fois, c'est des informations qui arrivent un peu au pont de goutte pour l'instant de la part de la DESAC. Donc, on vous tiendra à jour de ces informations-là. Mais voilà, sur l'application vraiment de la réglementation européenne en France, on tend vers ça. C'est-à-dire qu'un usage professionnel pour pouvoir opérer en zone urbaine et une mise à jour très certainement de la carte géoportail restriction UAS pour certainement se conformer un peu plus à la réglementation européenne. Ok, alors tu as répondu à pas mal de questions qui sont tombées au niveau de la zone urbaine. Toutes les questions sur le CATT et ce qui concerne les scénarios nationaux, on va y revenir après. On va y revenir juste après. Attendez deux petites secondes, il y a les réponses qui vont arriver, ne vous inquiétez pas, je laisse juste Romain poursuivre. Super, donc du coup, la catégorie 1 à 3, pour la formation théorique, je vous en ai parlé, ça se passe sur Alpha Tango et c'est donc 9 thématiques, c'est gratuit. Et après, le petit examen complémentaire donc de la sous-catégorie A2 qui vous permettra d'obtenir le BAPD, le brevet d'aptitude de pilote à distance, donc pour être opérationnel vraiment sur toute la catégorie Open. Donc c'est un examen complémentaire puisqu'on l'a vu précédemment, ça nous permet d'opérer des drones un peu plus complexes en milieu urbain, donc nécessité d'une formation théorique complémentaire sur trois thématiques. Alors pour l'avoir passé, effectivement, ces thématiques, on est assez proche du type de questions et de la difficulté des questions qu'on peut retrouver sur l'examen CATT qu'on connaît actuellement. Donc voilà, ça demande quand même une petite préparation. Et pour la partie formation pratique, on nous parle d'auto-formation pratique dans les conditions de la sous-catégorie A3, donc pas d'obligation de formation en centre, bien que ça peut être quand même fortement conseillé de se faire accompagner de personnes expérimentées pour, en tout cas, pour les personnes qui commencent le pilotage de drones. Voilà, on prend la sous-catégorie A2 et je vais vous montrer en deux, trois étapes comment ça se passe sur Alpha Tango. Donc on est sur un examen payant pour le coup, 30 euros de frais d'examen, 30 questions, 75% de bonnes réponses et une fois que vous avez validé votre A1-A3, normalement, vous avez un petit bouton qui apparaît pour s'inscrire à la sous-catégorie A2 et là, vous avez le choix de sélectionner si vous voulez le passer en centre d'examen ou alors en ligne. En ligne, vous devrez télécharger un petit logiciel sur votre ordinateur et vous serez surveillé via votre webcam ou alors vous allez le passer en centre d'examen. Alors, ce ne sont pas des centres d'examen de l'ADGAC, il s'agit de centres d'examen partenaires qui ont eu une phase de test, on va dire, avec l'ADSAC pour mettre ça en place avec l'ADGAC. Il y en a une trentaine qui sont disponibles en France et typiquement, ce sont des points d'examen style permis de conduire. Donc, il y en a un peu partout sur le territoire et vous avez la possibilité d'aller passer directement votre examen A2 dans ces centres-là. Donc, c'est une formation qui est disponible en France depuis le début octobre. Donc, sur PrépaDrand, on a toute la formation catégorie Open qui vous permet de préparer à la fois le 1 à 3 et le A2 pour être totalement serein pour aller passer cet examen qui vous permet d'évoluer en sous-catégorie A2. On a des questions sur les équivalences. Il y en a une qui revient beaucoup. Est-ce que le CATT permet d'obtenir automatiquement une équivalence du BAPD ? Non. Alors, je vais y revenir. Avant de passer au spécifique, il y a une équivalence de possible. Effectivement, je ne l'ai pas mis sur les slides. Je crois qu'elle est peut-être plus loin. Pour les personnes qui ont eu leur CATT avant le 1er janvier 2022, il est possible d'obtenir le BAPD par équivalence. Il y a une petite manip à faire sur le site du ministère de l'écologie de mémoire et la doc est en ligne sur AlphaTango. Vous pouvez demander votre BAPD par équivalence, à savoir que ce BAPD par équivalence ne sera valable que jusqu'à la fin de la période de transition qui se finit fin 2025. Après, vous devrez repasser le cycle que je viens de vous montrer, le vrai examen à deux. Il est possible pour les deux prochaines années d'avoir un BAPD par équivalence uniquement pour les personnes dont le CATT a été obtenu avant le 1er janvier 2022. Est-ce que ça répond à toutes les questions ? Et sur les équivalences CATT, on va y parler. On va l'aborder juste après. C'est bon de ton côté, Maïlis ? Je pense que ça répond aux questions parce qu'après, on a des cas très particuliers ou très personnels. Franchement, on ne peut pas répondre à tous les cas. On est 248. Vous comprenez bien que... Ce que je vous propose, on va finir la présentation et après, il y aura une phase de questions-réponses et on essaiera d'aller peut-être un peu plus dans le pays à ce moment-là. Oui, plutôt. Allez, je poursuis. Alors du coup, on a vu toute la partie catégorie open qui devrait quand même nous apporter une grande flexibilité pour certaines missions. Globalement, avec ce qu'on vient de voir, ça va courir 90-95% des usages professionnels qu'on pourrait retrouver jusqu'à présent. Mais on va avoir quand même une catégorie spécifique européenne qui arrive avec l'apparition de deux scénarios STS-01 et STS-02 avec des exigences aussi pour les opérateurs et des télépilotes avec des obligations de formation spécifiques qu'on va voir juste après. Le STS-01, donc là, on parle d'un scénario de vol à vue avec des drones classés C5. Alors, la petite particularité, effectivement, c'est comme la réglementation européenne arrive à grand pas, les industries derrière ne sont pas forcément à jour et sur le marché à date, on n'a pas de drones de classe C5, ce qui va poser des problèmes, on le verra tout à l'heure, notamment pour la partie formation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce STS-01 ? Donc, opérer des drones de classe C5, une vitesse limitée à 5 mètres secondes et typiquement, c'est pour un usage si on veut voler en zone urbaine avec des drones de plus de 4 kilos, ce qu'on ne pouvait pas faire en catégorie open, on pourrait utiliser cette catégorie STS spécifique. Et la notion que vous avez peut-être vue, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que maintenant, on parle de scénario de vol à vue, donc en vue directe, que ce soit pour la catégorie open ou la catégorie spécifique. Donc, on n'a plus ces notions de restrictions horizontales de vol, d'espacement qu'on pouvait retrouver sur les scénarios S1 et S3, par exemple, 200 mètres et 100 mètres. Là, on n'a plus ces restrictions-là sur les scénarios européens, donc on est sur du vol à vue. Donc après, ça va être en fonction typiquement de la masse, de la taille du drone, un drone de type Magic 3, de type matrice. On peut imaginer qu'à 300, 400 mètres, potentiellement, on le garde toujours à vue. Donc, ça va nous offrir aussi une flexibilité là-dessus sur certaines missions en enlevant ces contraintes de distance horizontale. Pour les STS01, donc de nouveau, une obligation pour les exploitants de rédiger un Manex. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Et pour les télépilotes, des obligations de formation avec l'arrivée d'un nouvel examen, le CATS, donc que tout le monde devra repasser. Effectivement, il n'y a pas d'équivalence de nos CATT nationaux. Le STS02, on va être sur ce qu'on appelle du vol hors vue, un peu l'ancien S2. On est sur des drones de classe C6 et on va pouvoir opérer avec ces drones de classe C6. Donc, encore une fois, il y en a très peu sur le marché. Là, il y en a un, c'est une aile volante de chez Delair, par exemple. Donc, encore une fois, très peu d'industriels qui, pour l'instant, proposent des drones de classe. Ça va arriver, je pense, quand même assez rapidement sur 2024. Mais d'où, encore une fois, peut-être l'importance pour les nouveaux télépilotes de se former rapidement, soit de finaliser sa déclaration d'exploitant sur les scénarios nationaux ou soit de se former totalement sur la catégorie open qui offre quand même une grande plage d'utilisation. Alors, sur le STS02, on va pouvoir voler aux revues, comme je vous disais, à un kilomètre sans observateur et jusqu'à deux kilomètres si on a un observateur aérien positionné et avec des conditions de visibilité de cinq kilomètres, une formation théorique qui est la même que le STS01 et une petite spécificité pour la formation pratique. Un petit récapitulatif ici sur une évolution aussi qui est le calcul de la zone de protection qu'on appelle les zones de protection des tiers sur nos scénarios nationaux. Là, on va parler plutôt de zone de protection au sol avec une simplification des calculs. On retrouve deux grandes catégories, inférieures à 10 kilos, supérieures à 10 kilos, avec des choses assez simplifiées et quelque chose qui est arrivé récemment aussi dans la réglementation, on devrait pouvoir voler en STS de nouveau jusqu'à 150 mètres. Donc, on revient à nos anciens 150 mètres il y a quelques temps. Alors, côté formation et examen pour le CATS, comment ça se passe ? On va avoir huit modules qui seront très semblables à ce que vous avez pu avoir sur le CATT. Donc, pas trop d'inquiétude de ce côté-là. La particularité, ça sera effectivement sur la partie réglementation aérienne. On aura davantage de notions avec l'arrivée de la réglementation européenne sur les drones de classe et des choses comme ça. Comment ça se passe ? On a 40 questions, 75% de bonnes réponses. Ça, ça ne change pas beaucoup. Et encore une fois, petit avantage pour ceux qui ont eu leur BAPD en amont, on descend à 30 questions. Donc, avec un peu moins de thématiques. Pour la partie formation pratique des STS, on a trois thématiques imposées, les actions préliminaires en vol, des procédures en vol et les actions après vol. Donc, c'est ce que vous avez pu suivre très certainement chacun en centre de formation, en préparation machine, préparation mission, le vol et le débriefing. Et une spécificité, par contre, pour le STS 02 où là, il y aura quand même une formation spécifique dans des conditions du vol en revue. Donc, encore une fois, pas d'équivalence sur ces... au CATT. Et quelque chose qui sera dans l'essai plus tard, mais c'est peut-être déjà dans les questions. Tous ces examens, que ça soit open, donc BAPD ou CATS, auront maintenant une date de validité qui va être de 5 ans. Donc, la durée illimitée du CATT, c'est terminé, effectivement. Ces examens seront... Alors, la date de validité est de 5 ans. Sur le renouvellement, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Sur les modalités du renouvellement, mais voilà. En tout cas, le diplôme sera valide 5 ans et à renouveler. Ici, encore une fois, un petit tableau récap que vous aurez de toute façon en replay, que vous pourrez reconsulter. Mais voilà, c'est le récap des différentes catégories 1 à 3 et STS01, 0.2 avec ce qu'on peut y faire et la classification des différents drones de classe. Donc, comment sont attribués les classes en fonction des drones ? Voilà, C0, des drones inférêts à 250 grammes et tout ce qui est demandé pour qu'un drone ait l'habilitation de drones de classe. Alors, on voit au final que typiquement, si on prend l'exemple du C2, c'est un drone de moins de 4 kilos qui doit voler, avoir un mode basse vitesse, avoir des fonctions d'identification à la distance, des zones de protection, etc. Typiquement, on peut se dire que c'est des équipements qui sont sur des drones type R2S ou des choses comme ça. Mais, effectivement, les industriels, il faut qu'ils fassent malgré tout recertifier les anciens drones s'ils le souhaitent. Et à l'heure actuelle, il y a très peu d'organismes certificateurs en Europe qui permettent de donner cette labellisation. Et c'est quelque chose qui coûte pour l'instant très cher. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de drones de classe qui arrivent sur le marché et très peu de drones anciens qui obtiennent de manière rétroactive leur labellisation. Ça arrivera très certainement, mais il faut attendre que le côté industriel aussi, ça se mette en place sur cette partie certificateur. Alors, petite pause, question, parce que là, tu as déchaîné les foules ? Il y a du monde. Alors, au niveau de toutes les homologations de drones, je pense, est-ce que le DJI Mini 2 sera C1 ? Alors, je ne sais pas s'il l'est ou pas. Alors, le Mini 2, j'ai cru voir, alors, il y a une, pareil, sur le site de l'EASA, mais on pourra vous le faire suivre par mail, j'ai cru voir que le Mini 3 Pro et le Mini 2 SE auraient son catégorie C0. Donc, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas des nouveaux drones qui sont mis sur le marché et qui ont leur classe de facto, ça se répare de manière rétroactive. Donc, il me semble que le Mini 3 Pro, effectivement, l'avoir vu dans le tableau de l'EASA, édité par l'EASA, par exemple. Ensuite, on a toutes les questions d'équivalence, donc je propose de te poser toutes les questions d'équivalence, comme ça, on fait un récap pour que tout le monde sache. Est-ce que le CATS, pardon, donne le BAPD ou le A2 par équivalence ? Je ne pense pas, de mémoire, il ne me semble pas. J'ai eu mon CATT en octobre 2022, il ne met pas au possible d'obtenir le BAPD par équivalence car Alpha Tango me le propose. Pas, on ne le propose pas, je pense. C'était ça la fin de la phrase. Alors sur Alpha Tango, ce que vous avez peut-être le bouton, c'est faire la demande, mais il n'est pas dit que celle-ci soit acceptée. Normalement, la règle, c'est avant janvier 2022. Mais effectivement, il y a le petit parcours qui est dispo en ligne sur Alpha Tango. C'est peut-être ça la règle. Ensuite, alors je me permets de reprendre un petit peu, j'ai vu beaucoup de questions sur, donc, le CATT ne sert plus à rien. Donc, c'est ce que va vous présenter Romain juste après. Le CATT vous permet d'évoluer selon les scénarios nationaux avec un drone non classé puisque vous évoluez selon la réglementation française durant les deux ans de transition, c'est-à-dire jusqu'au 31-12-2025. Si vous avez votre CATT que vous êtes déclaré, vous pourrez voler selon les scénarios nationaux. C'est tout l'intérêt, effectivement. Oui, pardon. Vas-y. Par contre, pardon, le CATT ne vous permet pas d'évoluer en STS et ne vous permet pas de voler en Europe. C'est propre à la France. C'est vraiment juste le temps de la transition. Tout à fait. Donc, d'où l'importance, et on reviendra là-dessus en fin de présentation, d'où l'importance pour ceux qui viennent juste d'être formés et qui ne sont pas encore déclarés comme exploitants dans les scénarios nationaux, de le faire impérativement avant fin d'année pour pouvoir bénéficier de ces deux années de transition et pouvoir continuer à opérer dans les scénarios S1, S2, S3 en France avec des drones non-classés. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme questions ? Ah oui, on a une question sur le texte de référence. Alors, attends, il faut que je la retrouve pour 150 mètres en STS. Il faudrait que je vous le retrouve. C'est quelque chose qui est sorti. C'est un ED, ce qu'on appelle, une directive qui est sortie de mémoire en octobre. je pourrais vous communiquer ça. Je ne l'ai pas de mémoire là. Alors, on a Célestin qui dit qu'il vient d'avoir son CATT. Par contre, il ne peut pas se déclarer exploitant parce que les Mavic T sont en rupture de stock. Oui. Alors, effectivement, je vous en parlais tout de suite. Pour se déclarer effectivement exploitant sur AlphaTango, vous avez votre petit onglet en bas à gauche catégorie spécifique. vous devez d'une part effectivement déclarer votre exploitation. Il n'est pas nécessaire d'avoir son CATT déjà pour se déclarer exploitant. Il faut rédiger son MANEX qui est indispensable et enregistrer un drone. Il n'est pas dit que ce drone doit être un Mavic, un drone de classe. Vous pouvez enregistrer un drone autoconstruit. Donc, vous verrez quand vous enregistrez un drone, vous avez la possibilité de dire que c'est un drone d'autoconstruction sans précision particulière. Ce qui va vous permettre d'être quand même déclaré exploitant à minima dans les scénarios S1 et S3. Ou au pire, si vous voulez acheter vraiment un drone et de l'enregistrer, vous pouvez acheter un drone d'occasion qui vous permettra d'avoir un numéro de série, un serial number du drone et de l'enregistrer aussi en S1 et en S3. Au niveau des questions qui arrivent là, je pense que Romain va vous répondre après. Je vais le laisser continuer et puis vous m'envoyez des questions dans questions-réponses si jamais ceux qui les disent lèvent des questions ou si vous avez l'impression qu'on n'a pas répondu. De toute façon, ne vous inquiétez pas. À la fin, il y a un temps de questions-réponses. On est là pour ça. Donc, si on ne répond pas de suite et que vous voyez que la question est passée, j'ai beaucoup de questions, vous la renvoyez et on traite ça après. Super. Alors, petit aparté rapide sur la catégorie certifiée, mais au moins comme ça, vous l'avez en visu. Donc, c'est vraiment la catégorie à risque le plus élevé. Alors, ça concernera très, très peu de personnes ici dans l'assistance, je pense. Mais l'EASA, elle nous parle de la mise en place de cette catégorie certifiée avec trois types d'opérations. Donc, on nous parle de vols internationaux pour du drone de fret, des opérations de drones en environnement urbain et ruraux. Donc, ça, avec la mise en place de couloirs aériens, les fameux U-Space. Maélise pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure. et des opérations avec des pilotes à bord, les fameux taxis aériens avec les VTOL, comme on peut commencer à en entendre parler. Voilà, je ne passe pas plus de temps sur cette slide-là. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour traitement et comment tout ça va se mettre en place ? Pour récapituler, on vient de voir l'apparition effectivement de ces trois catégories avec des exigences nouvelles en termes de formation, que ce soit pour la théorie ou la pratique. La fin, enfin la fin, il n'y aura pas d'équivalence effectivement sur le CATT. L'introduction d'une durée de validité de cinq ans pour les différents scénarios. Pour le MANEX, on a des nouveaux points qui vont être mis en place pour les exploitants dans les catégories spécifiques. On pourrait revenir dessus tout à l'heure. On a cette notion assez importante et centrale, on va dire, de l'introduction de ces drones de classe, la disparition progressive de nos scénarios nationaux, mais on va toujours pouvoir opérer dans ces scénarios nationaux pendant cette phase de transition. Et à terme, effectivement, une uniformisation au scénario européen. Voilà. Et donc, comment tout ça se met en place avec cette petite frise ? Donc, on est fin 2023. On va avoir la mise en application. Donc, vous voyez que la réglementation européenne, la mise en place, ce n'est pas nouveau. Ça date de début 2020. On était déjà dans les premières phases transitoires. Et là, on arrive fin 2023 avec la mise en application des STS européens. L'ouverture fin d'année, début d'année prochaine, donc, des drones de classe. À la fin de cette année, il faudra impérativement avoir fait sa déclaration d'exploitation dans les scénarios S1, S2, S3. si on veut continuer à opérer dans ces scénarios pendant les deux prochaines années, en attendant que le marché se structure, que ce soit du côté de la formation et du matériel disponible. Et on devrait... Alors, ça, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant sur le CATS. Il devrait être disponible... On ne devrait pas pouvoir passer l'examen, pardon, seulement à partir de cet été en France. Voilà, c'est effectivement... On peut opérer selon les STS à partir du 1er janvier, mais en France, la DGAC n'est pas encore prête à pouvoir nous faire passer ces examens-là. À savoir qu'il est possible de les passer dans d'autres pays de l'UE, en français au Luxembourg et dans d'autres pays en anglais. Sur prépa drone, pour information, on sera prêt, d'ici quelques semaines, à mettre le contenu STS en ligne. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont déjà un accès complet, que ce soit sur prépa drone pour la catégorie open ou CATT actuelle, vous bénéficierez de fait de tout le contenu du CATS. Donc, voilà. Pour ceux, effectivement, qui ne connaissent pas la plateforme et qui souhaitent préparer les révisions, que ce soit du open ou du CATS, ça sera disponible en ligne dans le pack côté prépa drone. Et donc, on va rentrer à partir de début d'année 2024 sur ces deux ans de transition qui vont mener progressivement sur l'arrivée des STS et la fin des scénarios nationaux. Et je vais laisser la place à DroneKeeper, donc à Maëlys. Si tu veux, on reprend la main, puis on repartira sur les questions peut-être après. Attends, on va traiter les questions. Je vais très rapidement, c'est pour ceux qui connaissent DroneKeeper. Alors, on a plusieurs questions. On a une question qui, effectivement, revient beaucoup et inquiète. Est-ce qu'il sera possible de passer le CATT entre janvier et juin 2024 ? Qu'en est-il si nous n'avons pas de drone enregistré sur AlphaTango avant, après le 1er janvier 2024 ? Alors, on a eu deux sons de cloche. Le premier, c'est oui, le CATT pourra continuer à se passer pendant toute la période de transition et des nouveaux télépilotes qui obtiennent leur CATT pourront piloter, télépiloter, pour des exploitants déclarés dans les scénarios nationaux avant le 1er janvier. Ou alors, deuxième son de cloche que l'on a eu, les télépilotes qui passeront leur CATS, donc dans le cas où, effectivement, on ne peut pas passer le CATT, si tout est remplacé par le CATS, des télépilotes qui obtiennent le CATS pourront tout de même opérer pour des exploitants dans les scénarios nationaux. donc, du coup, c'est assez flexible là-dessus, comme l'examen, que ce soit CATT, effectivement, ou CATS sera assez similaire, que l'on passe l'un ou l'autre l'année prochaine, on pourra, dans tous les cas, opérer pour un exploitant scénario nationaux si toutefois, celui-ci s'est déclaré avant fin d'année. Ensuite, on a une question pour les drones FPV maison. Comment est-ce qu'ils vont être pris en compte dans cette nouvelle réglementation ? Alors, c'est là où ça va devenir assez compliqué, effectivement, pour la partie FPV, je vais revenir sur la partie drone de classe. Effectivement, les drones FPV, on peut imaginer de par les restrictions de vitesse, les restrictions de niveau sonore, de géo... d'identification à distance, pardon, qui vont être imposées. Pour l'instant, on a très peu de mal à imaginer que les drones FPV vont obtenir leur équivalent de classe. Donc, ils seront relégués de fait en sous-catégorie A3. Ou alors, pour ceux qui exploitent dans les scénarios spécifiques nationaux français, vous pourrez toujours opérer en FPV, en S1 et en S3. Par contre, effectivement, pour les nouveaux télépilotes qui n'auront que, on va dire, leur catégorie Open BAPD, avec des drones FPV faits maison, alors s'ils font moins de 250 grammes, ils pourront être dans la catégorie C0, et dans ce cas-là, vous pourrez opérer même en urbain. il y a très peu de drones FPV qui rentreront dans ce critère-là. Ensuite, on a une question à laquelle on a plus ou moins déjà répondu. Marc, oui, vous pourrez voler en S1, S3. Attention, vous avez dit S1, S3, pas A1, A3, avec votre DJI, parce que s'il n'est pas classé, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas en réglementation européenne, vous n'avez pas besoin de drones classés, vous êtes en réglementation française, avec les scénarios nationaux, donc vous pouvez continuer votre train-train jusqu'en 2026. Oui, par contre, il faudra se conformer à cette nouvelle réglementation européenne. On rentre dans deux ans de transition. Voilà. Donc, oui, du coup, Eric, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour l'auto-formation pratique en catégorie A2, est-ce qu'un document du type déclaration de niveau de compétence comme cela existait avant 2020 ? Alors, non, vas-y, c'est ce que je veux dire. Non, ça sera effectivement, c'est une déclaration d'auto-formation dans les conditions du A3, de la sous-catégorie A3. Donc, c'est de l'auto-déclaration. Déclaration sur le NERC. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de guide d'auto-formation qui ont été, avec des items bien particuliers qui ont été édités. Ça va certainement venir, mais voilà, effectivement, on est sur une auto-déclaration de cette formée au pilotage de drones dans les conditions de la sous-catégorie A3. Alors, ensuite, on a Julien qui pose une question. Qu'en sera-t-il des très gros porteurs de drones de plus de 75 kilos en ville ? On n'y est pas de suite, Julien. Ça, ça dépend largement, largement d'une SORA. Ça ne rentre pas dans les scénarios, même si je dis une bêtise, mais là, moi, ça me... Voilà. Ça restera sur de la SORA. Ça ne se simplifie pas. Là, on est sur une réglementation qui vient gérer les niveaux de risque. Et là, on est sur de la catégorie certifiée. c'est des risques qui sont élevés avec des gros dossiers qui permettent de montrer qu'on atténue les risques. Donc, SORA slash USPACE selon les usages. D'accord. On va pouvoir avancer juste qu'on revienne aux questions-réponses plus tard. Je vais vous présenter un petit peu ce qui change sur Drone Keeper. Est-ce qu'on a des habitués de Drone Keeper parmi nous ? Je vous laisse lever la main si c'est le cas. On ne vous abandonne pas. Ouh là oui. D'accord. Alors, que va-t-il se passer du coup sur Drone Keeper ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont arrivés par un autre biais que nos canaux, Drone Keeper, ça va vous permettre de gérer toute votre opération drone avec la préparation de votre mission, l'envoi aux autorités, etc. Dans les critères d'opération de vol, quand vous allez préparer votre mission, comme on vient de vous l'expliquer pendant deux ans, jusqu'au 31-12-2025, vous pourrez évoluer dans la réglementation, selon la réglementation nationale ou la réglementation européenne. Donc, sur Drone Keeper, c'est pareil. Vous pourrez déclarer que vous voler selon la réglementation nationale ou selon la réglementation européenne. Ça va du coup venir changer vos critères de vol. Si vous cliquez sur Européenne, vous en aurez plus. Ensuite, comme je vous disais, ça change des critères de vol. Si vous passez en réglementation européenne, comme je vous disais, vous allez avoir besoin d'une classe de drone, soit sans classe, soit sinon de C0 à C6. Et en fonction, ça va complètement calculer automatiquement le scénario selon lequel vous évoluez dans cette nouvelle réglementation. au niveau des impacts, vous vous doutez bien que les impacts vont être mis à jour dans la période qui arrive. Mais je veux dire, tout ce qui est le côté réglementaire, ce sera pris en compte et adapté. Ensuite, nous avons la zone de protection ZETZCS qui sera selon la catégorie dans laquelle vous voler. Par exemple, ici, vous pouvez voir que critères d'opération, on est en catégorie A3. La zone tampon s'ajuste. Il y a de nouvelles explications parce qu'il y a beaucoup plus de libre-arbitre du télépilote. Il y a plus de bon sens dans la réglementation européenne. Donc, il y a des fois où c'est laissé un peu au choix du télépilote. Mais c'est pris en compte, c'est expliqué, c'est toujours justifié dans Drone Keeper. Donc, vous ne serez pas laissé tout seul. Ensuite, nous allons passer du coup sur la catégorie certifiée dont on parlait tout à l'heure rapidement. Qu'est-ce qui va se passer aussi au-delà de cette réglementation européenne ? Faites attention, vous en avez parlé dans un webinaire précédent. Les premiers USPACE vont arriver, donc il va y avoir des nouvelles couches de données. Il faut savoir que pour l'instant, Innovatm, qui édite le logiciel Drone Keeper, donc qui est l'entreprise qui commercialise Drone Keeper, est le premier candidat éligible à être USPACE Service Provider, c'est-à-dire le seul candidat éligible pour l'instant à accepter vos missions dans un USPACE puisqu'on sera les seuls à pouvoir les gérer pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui veut dire, par conséquent, que pour déclarer vos missions dans un USPACE, il faudra forcément passer par Drone Keeper. Donc là, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il me semble qu'on arrive sur les questions-réponses et j'en ai eu 600 pendant que je parlais. Alors, les deux ans de transition sont-ils aussi valables dans les autres pays européens ? Très bonne question. C'est-à-dire, je ne comprends pas le sens de la question pour les scénarios nationaux des autres pays, éventuellement. Oui, je pense. Je ne sais pas. Je pense que la France étant très, très réglementaire, on a eu un besoin de temps d'adaptation tout simplement parce que tout le monde évoluait selon des scénarios. Mais si je ne dis pas de bêtises, il y a des pays où c'est quand même un petit peu plus tranquille sur le vol, donc peut-être. Et qui sont, alors certains pays, effectivement, ont déjà fait leur bascule depuis un petit moment. Quid de votre confrère, Clearance, concernant les YouSpace ? Clearance n'est pas déclarée encore comme candidat au service YouSpace, en tant que YouSpace Service Provider. Pour l'instant, on est les seuls en France et en Europe, si je ne dis pas de bêtises, à avoir fait la demande de certification. Je crois qu'il y en a eu un récemment en Europe. Et on est en attente de certification pour l'été 2024, donc, à ce qu'on sache, aujourd'hui, ils ne se sont pas inscrits comme YouSpace Service Provider parce qu'il faut savoir que c'est une certification et c'est très lourd comme processus, donc on l'aurait su, du coup, il n'y aura que Drone Keeper. Et oui, alors, il n'y a pas obligation d'avoir Drone Keeper pour voler dans un YouSpace, mais il y a obligation de passer par Drone Keeper pour déclarer qu'on vole dans un YouSpace parce que InnovATM est seul YouSpace Service Provider et du coup, seule entreprise certifiée à un niveau de risque pareil. Et comme c'est une attribution de créneau sur la base du premier arrière et des premiers servis, il faut que ça passe par nous parce que c'est nous qui allons gérer les autorisations de vol. Pourquoi la France n'autorise pas l'équivalent entre CATT et CATS, possibilité de changement à venir ou non ? Pour l'instant, comme je dis, on a vraiment les informations qu'on nous goûte de la part de l'ADESAC. Pour l'instant, ça a été clairement exclu, cette question d'équivalence. Après avoir, en fonction d'éventuelles discussions, d'éventuels retours que feront les télépilotes sur ces demandes-là, mais pour l'instant, c'est totalement exclu. Alors, Vincent qui pose la question, on pourra voler dans toute l'Europe en agglomération, sauf en France, car plus de restrictions avec la réglementation européenne, logiquement, non ? Alors, logiquement, en fait, encore une fois, la réglementation européenne met en place un cadre. Dans le texte, dans la réglementation européenne, on a l'autorisation de voler en zone urbaine dans les sous-catégories A1 et A3. Après, chaque État membre, que ce soit la France ou d'autres États membres, peut imposer des restrictions supplémentaires. Et donc, d'autres pays que la France vont imposer, très certainement, le fait de ne pas pouvoir voler dans certaines zones, que ce soit en agglomération, proche des aérodromes, des aéroports, etc. Donc après, chaque État membre reste responsable quand même de son espace aérien et de ce qu'on fait au-dessus de son espace aérien, donc via des applications et des portails tels Géoportail et la carte Restrictions US, on pourra retrouver dans tel ou tel pays. Est-ce qu'on peut voler en agglomération ou non ? Comment ça se passe si on veut voler dans un autre pays européen ? Avec votre licence, elle est valide de fait dans tous les pays membres de l'UE. Et après, il faut quand même, effectivement, comme je viens de le dire, s'assurer en allant sur le site officiel du pays en question, se renseigner sur les espaces éventuellement de restrictions supplémentaires qui auraient été mis en place par tel ou tel pays. Alors, ça, c'est une bonne question que vous me posez. Comment les centres de formation vont-ils s'adapter pour la formation spécifique ? Très bonne question. Alors, pour l'instant, les centres de formation vont pouvoir continuer à former éventuellement avec du CATT et sous les scénarios S1, S2, S3, si toutefois on peut continuer à les passer l'année prochaine. Pour la partie spécifique STS, effectivement, le petit sujet, c'est que pour être formateur STS, il faut avoir été formé et pour être formé, il faut qu'il y ait des drones. Donc, pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas de drone de classe pour le STS01, là, on ne peut pas se former. Et les formateurs éventuellement en France qui voudraient passer aussi le théorie que c'est l'ATS ne peuvent pas le faire, mis à part aller à l'étranger. Donc, sur le début d'année, en tout cas, ça va être une question, enfin voilà, ça va être très compliqué. Je pense que très peu de centres de formation en France pourront passer, enfin, pourront proposer une formation catégorie spécifique STS. Devrons-nous déclarer les scénarios ouverts aux autorités ou faut-il atteindre l'arrêté espace à temps une date de sortie de cet arrêté ? C'est vrai qu'il était attendu début d'année si je ne dis pas de bêtises. Il est attendu effectivement avant fin d'année parce que c'est pour une mise en application de toute façon de la réglementation au 1er janvier donc on l'attend tous. Mais effectivement, dès qu'on a des informations, de toute façon, je pense que que ce soit via Drone Keeper ou via nos réseaux, on vous les communiquera. Mais pour l'instant, oui, on est dépendant effectivement des informations qui arrivent côté des sacs. Est-ce qu'il y a toujours une notion de coupe-circuit de parachute pour la réglementation européenne ? Alors, pas pour les catégories open, pour le... Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde, je retourne voir. Hop là, pardon. Sur le STS, oui. C'est pour ça aussi de l'homologation du C5. Ça rentre dans les catégories de classe. Il y a certains drones en fonction de la catégorie. Il me semble que c'est sur le C4 et le C5 des obligations de système de protection de ce type. Alors, allez-vous intégrer la cartographie européenne en Drone Keeper ? Si vous parlez de la cartographie, vraiment la cartographie. Pour l'instant, on est en discussion avec d'autres plateformes type Drone Keeper. On ne travaille pas là-dessus dans l'immédiat. Après, c'est possible parce que les YouSpace aussi seront européens. Donc, il est possible que tôt ou tard, on aille vers l'Europe. On tend à aller vers l'Europe. Après, je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir une mise à jour dans deux mois qui comprendra toute l'Europe. Par contre, vous avez sur l'EASA, si je ne vous dis pas de bêtises, vous avez une liste des cartes de chaque pays. Si jamais vous volez en Europe pour savoir si vous devez vous déclarer ou pas. Alors, attendez, parce que ça m'arrête. pour le vol A2 en Europe, hors France, avec un drone de classe C2, un BAPD obtenu par conversion du CATT permet de voler en A2 ou faut-il passer l'examen en catégorie A2 ? Alors, pardon, pardon. Non, non, si vous avez votre BAPD par conversion, vous pourrez opérer votre drone de classe C2. le BAPD qui soit par conversion ou qui soit obtenu après l'examen A2 donne les mêmes droits. Le seul point différenciant, c'est que le BAPD par conversion sera périmé après la période de transition. Il faudra repasser, on va dire, le vrai BAPD avec l'examen A2. Jusqu'ici, dans le Manex, on ne pourra pas déclarer autre chose que S1, S2, S3, quitte des cartes catégories ouvertes. Vous devrez les déclarer dans votre Manex. Si vous êtes exploitant et que vous opérez actuellement en scénario national français, vous pouvez ajouter que vous opérez aussi en catégorie open. Avec le BAPD. Et vous devez le faire. Par contre, vous ne pouvez pas, pardon, je termine là-dessus, vous ne pouvez pas vous déclarer à la fois pour des catégories spécifiques françaises et européennes. Vous ne pourrez pas mettre dans votre Manex S1, S2, S3 et STS 0.1 ou 0.2. C'est vraiment l'un ou l'autre. Et le fait de basculer sur l'une ou l'autre des réglementations est définitive. Donc ça, très attention. Pendant la période de transition, en tout cas, je vous incite à conserver vos déclarations sur le S1, S2, S3 parce que si vous vous déclarez en STS, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et s'il n'y a pas de drone pour opérer, ça va être compliqué. Où trouvera-t-on la classification des drones anciens ? Je ne suis pas sûr. Alors, il n'y a pas de classification. Alors, sur les équivalences éventuelles, je m'imagine que ça sera... sur le site de l'EASA, il y a des choses qui sont mises à jour assez régulièrement et j'imagine que les fabricants style DJI, s'ils obtiennent des équivalences, des homologations pour leurs anciens drones, ils en feront la communication. Donc, il faudra rester informé de tout ça. Peut-on, en tant qu'opérateur drone, déclarer deux Manex ? Un scénario standard et un STS ? Non. Votre Manex, c'est vraiment ce qui régit les activités de votre exploitation en termes de gestion des risques, en termes de télépilote, de ce que vous faites dedans. Donc, non, c'est un Manex par exploitation. Par contre, rien ne vous empêche de créer deux exploitations. Alors, on a Benoît qui nous dit j'ai un CATD de janvier 2029, valide initialement sans limite de durée et opère régulièrement en scénario S2 avec un Phantom 4 Pro. Dans quelle catégorie rentre maintenant le Phantom 4 Pro ? Si je comprends bien, après la période de transition fin 2025, je suis obligée de repasser un CATS après avoir su une formation. Là, oui ? Oui. Le Phantom 4 Pro, du coup, pendant la période de transition, vous pourrez toujours l'opérer dans la catégorie S2. ou alors en catégorie Open en A3 puisqu'il rentrera dans les drones non classés. Mais effectivement, après la période de transition, si ce Phantom 4 Pro n'a pas obtenu d'équivalent et de conformité de classe, soit vous pourrez continuer à l'opérer en Open en A3, soit dans une autre catégorie s'il a obtenu une équivalence. Mais sinon, vous devrez de toute façon passer effectivement dans le CATS. Et si le Phantom 4 Pro n'a pas de catégorie de classe, de toute façon, il sera relégué en sous-catégorie A3, dans tous les cas. Alors, là, on a une étude de cas. Alors... Un est le maire de la commune. Deux employés souhaitent se former, mais ne seront pas déclarés en exploitant. Ils sont formés en Open et inscrits sur le Manex. Pourront-ils continuer à voler pour la mairie avec le R2S ? Si le R2S, encore une fois, si le R2S obtient une classification de classe, oui, dans toutes les sous-catégories, sinon, il sera relégué en sous-catégorie A3, dans les drones non classés. Et donc, oui, avec la catégorie Open, ces deux télépilotes pourront faire voler le R2S, mais uniquement en sous-catégorie A3. Alors, on a Vincent qui nous dit, pour le vol hors vue S2, peut-on encore le réaliser en France jusqu'en 2025 et après, en Europe ? Alors, en France, oui. En S2, si vous êtes exploitant S2, oui, tout à fait. Par contre, en Europe, vu que c'est la réglementation française, il vous faudra basculer sur la réglementation européenne pour opérer le scénario qui correspond par équivalence au S2. Le STS02. Oui, pardon. Alors, du coup, lorsque l'exploitant est déclaré sur la réglementation française, quand on va devoir ajouter un nouveau drone après le 31.0 en 2024, il faudra se déclarer comme nouvel exploitant drone sous la réglementation européenne ? Non. Alors, si vous avez votre... Donc, vous êtes exploitant, on va prendre le cas d'usage où vous êtes déjà exploitant, vous avez déjà un Manex scénario français. L'année prochaine, vous faites l'acquisition d'un nouveau drone. Sur votre Manex, effectivement, il va falloir le renseigner. Et dans ce cas-là, vous faites une... Pas un nouveau numéro de version, mais j'ai perdu le nom. Une mise à jour simplifiée de votre Manex qui ne vous fera pas basculer dans les scénarios européens. Vous pourrez toujours faire des modifications sur votre Manex l'année prochaine. Voilà, un avenant, merci, ou un amendement qui n'est pas une modification majeure de votre Manex, donc qui ne le fera pas basculer dans un scénario européen. Pour rendre les drones FPV, quelle formation avec la nouvelle réglementation ? Pour les drones FPV, pour opérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, en catégorie... Les drones FPV auront, en tout cas à l'heure actuelle, beaucoup de mal à trouver une... à être... à obtenir une classification de classe, que ce soit C0, C1. Donc, pour l'instant, ils vont être relégués très certainement en sous-catégorie A3, ou alors, vous pourrez continuer à les opérer en scénario nationaux S1, S3. Alors, après, on a beaucoup de questions d'études de cas. Pourra-t-on voler hors vue avec un drone de classe C2 sous la réglementation européenne ? Si oui, dans quelle catégorie ? Alors, non, un drone de classe C2 est fait pour... Alors, attends, un drone de classe C2, non, est fait pour opérer en sous-catégorie A2, donc, pour du vol à vue. Oui. Et donc, il n'est pas prévu pour opérer dans les scénarios hors vue de la réglementation européenne qui sont dédiés au drone de classe C6. Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai... Je pense qu'on était sur la même question. Le vol de nuit. Il y a vol de nuit. Vol de nuit complètement interdit en scénario open, donc, autorisé en scénario spécifique nationaux et autorisé en scénario spécifique européen. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Oui, Kylian, effectivement, S1, S2, S3, 31-12-2025, c'est terminé. Il faudra passer le CATS et évoluer selon les STS. Et alors, petite... Oui, on va finir là-dessus. Sur vos déclarations, sur les mises à jour de vos déclarations d'exploitation sur Alpha Tango, effectivement, on vous dit que c'est valable deux ans. C'est à partir du moment où vous faites la dernière modification de votre déclaration. Prenons l'exemple que là, on est le 24 novembre. Si vous faites votre déclaration d'exploitation aujourd'hui, ça sera valable jusqu'au 24 novembre 2025. Donc, attention pour ceux qui n'ont pas fait de modif depuis un petit moment, de penser à aller appuyer sur le bouton au mois de décembre. Voilà, de refaire une petite modification de déclaration soit de son manex ou de quelque chose comme ça pour redéclencher les deux ans. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises et que vos scénarios nationaux s'arrêtent plutôt prévus. Alors, le vol de nuit semble-t-il va être possible en open avec le nouvel arrêté espace. Est-ce une rumeur ? Je n'ai pas d'informations. Pour moi, la catégorie open, arrêté espace ou non, ne permet pas le vol de nuit. Après, l'arrêté espace va venir changer pas mal de choses de toute manière sur la structure. On n'a pas tous les détails de cette modification. Certainement, un autre webinaire à faire fin décembre. Il me semble qu'on a fait le tour. ça signifie que si on modifie ou ajoute un nouveau drone après le 1er janvier 2024, notre capacité d'utiliser le S1, S2, S3 sera rendue caduque ? Non. Si vous modifiez, si vous ajoutez un drone à votre Manex, il faudra faire un amendement et pas une modification majeure. Du coup, ce qui ne vous obligera pas à passer sous les scénarios européens. Vous pourrez rester quand même sous les scénarios français. Ce sont des modifications mineures de votre Manex, donc ça n'a pas d'impact significatif. Et pour avoir les nouvelles attestations de classe C1, il faut attendre les retours des fabricants ou aller dans les magasins spécialisés ? Je pense que les fabricants il faut vraiment se tenir informé en ligne, soit sur les sites de l'EASA, encore une fois le site de l'Europe où il y a quelques tableaux avec des mises à jour la dernière datée de septembre, ou sinon se tenir informé sur les réseaux je pense des différents fabricants. Au niveau de quel drone, pour quelle catégorie, vous avez des tableaux sur le site de l'EASA qui vous récapitulent quelle classe correspond au drone ? Pour les drones de C0 à C6. Il y en a une quinzaine qui sont référencées je crois à date. Bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour, les questions sont plus ou moins répétitives, sans aucune méchanceté, mais vous allez avoir la réponse dans la rediffusion du webinaire. Effectivement, il sera disponible en rediffusion, il vous sera envoyé dans l'après-midi, dès qu'il sera en ligne, vous l'aurez disponible sur YouTube et vous aurez le support via la rediffusion si vous avez besoin de prendre des captures d'écran ou d'enregistrer certaines informations qui correspondent à votre cas de figure. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Pour toutes les questions supplémentaires, Romain, je te laisse juste mettre les infos de contact. Vous pouvez nous contacter via là. N'hésitez pas à poser vos questions. Le chat, non, on ne le voit pas sur la rediffusion, mais vous allez avoir les réponses au chat. On a essayé de lire les questions. Mais voilà, j'espère qu'on a répondu un maximum à vos interrogations, qu'on a levé quelques doutes qui subsistaient. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va être une transition, mais au final, tout le monde va s'y retrouver, j'en suis certaine. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. merci beaucoup à Romain pour sa présentation détaillée. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Hop, ah, d'ailleurs Romain, tu avais un truc à faire passer pour les curieux de Prepadron, si ça vous intéresse. Si, voilà, s'il y a encore des personnes qui nous écoutent sur Prepadron, comme je le disais tout à l'heure, on a tout le contenu open et spécifique et actuellement, on a une petite promo que vous pourrez découvrir sur le site. Il y a 20% de réduction pour le pack sur lequel vous aurez tout le contenu pour la préparation open et spécifique, donc futur spécifique aussi européen. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour les adeptes de Runkeeper, surveillez bien vos mails, et surveillez bien nos réseaux sociaux parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui va arriver d'ici demain. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi ce webinaire avec autant d'attention et à bientôt du coup sur nos réseaux. Merci Romain. Au revoir.